... On va parler de la littérature avec la genèse de toutes choses. L'ouvrage de Masemba, Simon Kata, c'est un écrivain togolais. Il parle des contes qu'on combat, les contes de son pays, le Togo. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Masemba, Simon Kata. Vous allez bien ? Super bien, merci à vous. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau de New World TV. Oui, effectivement. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir et je dis merci à New World TV pour ça. Alors, on veut comprendre en profondeur l'œuvre, la genèse de toutes choses. Cela veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'emblée ? Ok, merci. L'œuvre, la genèse de toutes choses, c'est après tout une œuvre littéraire qui reprend l'intégralité des traditions de chez nous, à savoir les contes, les contes de chez nous. L'Afrique s'est toujours éduquée grâce aux œuvres littéraires. Et donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était primordial de retranscrire ce que j'avais reçu comme éducation à travers ces contes. Et donc, la genèse de toutes choses, pour moi, c'est en fait comme un poème, après tout. Donc, si vous voyez, par exemple, si on dit, vous lisez la genèse de toutes choses, c'est comme s'il fallait écrire de façon littéraire, on allait mettre ça au pluriel, par exemple. Et donc, la genèse de toutes choses, c'est une conception, après tout. C'est la façon dont nos sociétés et notre communauté conçoit le monde. Comment on interprète les événements qui surviennent dans le monde ? Comment on interprète la société ? Comment il faudrait vivre, le savoir vivre, le savoir être ? Tout ça, c'est tout ça qui est illustré de cette façon. Alors, vous parlez de contes, concombat. D'abord, les concombat, c'est quand même une communauté. On la trouve plus au nord du Togo, mais également au Burkina Faso et au Ghana. C'est ça ? Oui, effectivement. Les concombat, c'est les paragourmands. C'est un peuple issu du groupe paragourmand. Donc, les concombat, c'est un peuple de culture guerrière. Et c'est un peuple qui, aujourd'hui, je vais l'avouer, c'est un peuple qui n'est pas connu, tout comme la plupart des peuples du Togo, les ethnies. Parce que pour connaître un peuple, il faut connaître son histoire. Et son histoire, ça ne se limite pas à retracer l'origine linguistique, les apparentés. La parenté, ça ne suffit pas. Il faut aller dans l'histoire pour voir ce que ce peuple était dans le temps. Et donc, c'est les concombat, c'est ce que vous avez dit. C'est un peuple qui se trouve au Togo, au nord du Togo, au Ghana et aussi au Burkina Faso. Et pour ma petite idée, après mes petites recherches, mes informations, je pense que ce peuple-là aurait contribué énormément dans le royaume aussi. Ça, c'est ma petite idée. Je n'ai pas dit que quelqu'un a dit, un scientifique aurait révélé ça. Mais après des recoupements, je peux m'assurer que si on cherche, on trouvera que ce peuple a une histoire, une partie de l'histoire très forte dans le royaume aussi. À travers les comptes, on peut avoir aussi les valeurs, les valeurs justement que prône ce peuple. Quelles sont justement ces valeurs, Simon ? Oui. Ces valeurs, et ça se voit très bien, c'est les valeurs de courage et d'intégrité, les valeurs de participation à la société. Toutes ces valeurs-là sont l'essentiel de la culture de ce peuple. Et donc, le courage, on ne peut plus le démontrer. On a beaucoup d'exemples, la période coloniale, le concombat fait partie des peuples qui ont pu résister au colon. Même d'autres historiens disent qu'on aurait, le colon n'a pas réussi vraiment à dompter ce peuple. Donc, c'est le courage que ce peuple véhicule dans toutes ses habitudes. Il y a aussi les valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de tout ce que vous voulez. Alors, l'esprit participatif vous pousse à écrire de la façon la plus minime qu'il soit, chacun pourra contribuer à construire sa société. Cela veut dire quoi concrètement ? Je pense que je l'avais plutôt dit d'une autre façon. De la façon la plus minime, chacun pourra contribuer à sa société. Cela veut dire qu'il y a des choses que, lorsque nous naissons, la société nous inculque. Les valeurs, que ce soit nos familles, que ce soit la communauté dans laquelle nous avons grandi. Toutes ces valeurs utiles que ces sociétés nous transmettent, nous avons l'obligation. Nous avons le devoir de ne pas perdre ça, de ne pas briser la chaîne, mais de les retransmettre. Aujourd'hui, je ne suis plus au village pour raconter ou dire ces contes au clair de l'huile. Ce n'est plus possible. La soirée, avant, c'était à la période des Arachides. Cela se disait, ces contes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Comment je peux encore retransmettre ces histoires qui m'ont tant inspiré ? Il faut les illustrer dans du texte. Vous avez aussi dit quelque chose qui est très indispensable. Nos valeurs ancestrales mourront lorsque la génération actuelle n'aura plus comme repère qu'une poutre aux yeux des réseaux sociaux. Vous voulez dire quoi ? Exactement. Je pense qu'ici, ça mène en exergue tout ce qui nous distrait actuellement. Les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, tout. Ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises en soi. Mais ce sont des canaux dont nous devons vraiment nous servir pour faire des choses utiles. Et si vous vous déshabillez, par exemple, sur TikTok, en quoi ça aide à la société ? Vous êtes plutôt... Vous allez plus faire de victimes que d'instruire les gens. Donc, c'est... Je pense que nous sommes en train de perdre nos valeurs lorsque nous nous déshabillons sur les réseaux sociaux. Dans nos traditions africaines, ça ne se faisait pas. On ne s'exige pas comme ça. La société va... Il y a une auto-censure de la chose. Et donc, si nous ne faisons plus recours à ces valeurs que nos parents nous ont transmises et que nous n'avons que modèle, peut-être tout ce qui passe sur Internet, et le culte de l'image, tout ça, là, nous allons perdre les pédales, comme on dit souvent. Alors, dans les communautés qu'on combat, est-ce que vous avez eu à faire toujours la remarque, même là où nous sommes, est-ce que les comptes sont toujours faits ? Est-ce qu'on arrive à transmettre les messages de la même manière que cela se faisait sous nos arrières-grands-parents, en pays, au Bukirafaso, par exemple, au Ghana et au nord du Togo ? Non. Je crois que ça ne se fait plus comme ça. D'abord, il y a plus clair de l'une. Et or, c'était l'occasion propice pour les parents de transmettre, d'échanger, vraiment sur des sujets de société. Mais maintenant, ce n'est plus possible. On dirait que l'individualisme a pris l'ascendance sur la communauté, le social, l'aspect social de la chose. Donc, un paysan qui revient de son champ, son objectif, c'est se reposer pour le lendemain. Et ces choses ne sont plus possibles de nos jours, avec tout ce que nous voyons. Alors, écrire un livre, c'est d'abord, si on peut le dire, très passionnant, mais également, c'est un parcours de combattants. Il faut recueillir les contes, il faut aller vers les anciens qui sont encore dans les villages au nord du Togo, pourquoi pas au Ghana et au Burkina Faso. Comment le parcours de l'écriture de ce livre a été fait ? D'accord. Merci. Je pense qu'il faudra un peu corriger quelque chose. Ce que la société nous a transmis, on n'a plus besoin de faire la recherche sur ça. D'accord. Donc, je venais de dire tantôt que j'ai été en partie formé. Si vous lisez la pochette, la page de couverture, j'ai été formé. Ça veut dire qu'on m'a déjà tout transmis, que j'étais encore. Vous avez déjà tout eu. J'ai déjà tout eu. De qui ? De vos grands-parents ? De vos parents ? De nos parents, de nos frères, de nos grands-parents, de nos grands-mères. J'ai à mémoire ma grand-mère qui a vraiment contribué à cela. Alors, dans Lambé, le compatissant, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous mettez le monde, avez vu naître le petit garçon extraordinaire, Lambé. C'était un enfant très sage qui avait eu une jubétière magique. Déjà à l'âge de 10 ans, il réfléchissait comme un grand. Il raisonnait de façon intelligente sur des sujets complexes, allant même jusqu'à défendre la cause des animaux sauvages qui pliaient sous la menace des hommes. On ne va pas aller trop loin au niveau de la page 9. Mais par Lambé, le compatissant, qu'est-ce que vous voulez clairement transmettre ? Lambé, le compatissant, je pense que l'histoire qui est transcrite là montre un peu les choses qui survenaient aussi dans la société africaine. On sait que c'était une société hiérarchisée, le père de famille et le reste. Et quelquefois, ça va au-delà. Le chef, c'est-à-dire le roi en quelque sorte, le chef du clan, ainsi de suite. Mais il peut arriver qu'il y ait des enfants qui se démarquent par des qualités vraiment propres à eux. et dont l'Afrique aussi permettait qu'ils démontrent aussi ses valeurs. On ne les brimait pas. Donc, Lambé, le compatissant, ça retrace un peu certaines habitudes des Africains aussi. Ça ne vient pas du blanc. On savait aussi protéger la nature. L'Africain ne prend que ce dont il a besoin. Avant, on ne prend que ce dont on a besoin. Et il y a aussi des choses, comme je viens de le dire, la philosophie en quelque sorte. Le fait de remettre en cause ou de penser sur des choses dont le commande des martyrs ne fait pas attention. Il y avait ce genre de personnes aussi. Et la société acceptait cela. La société a tout accepté. Elle a accepté même certaines choses, l'égoïsme et autres. Ici, au niveau de la page 3, on voit le varin qui crée son marché, que le plus fort gagne. Tel est le concept du marché qu'avait créé le varin. La place du marché était le grand carrefour de toutes les races animales de tous les horizons. Il s'animait tous les jours à une heure de l'après-midi. Mais déjà bien avant l'heure, les animaux les plus forts y étaient présents et félicitaient le varin pour son idée. Alors, par ce passage, vous voulez dire quoi ? Par ce varin qui crée son marché. C'est un rendez-vous d'animaux ou bien les êtres humains aussi peuvent faire un tour sans être inquiétés ? Au fait, après tout, les comptes sont là pour, au fait, dire ce qui se passe dans la société d'une autre façon. Donc, le varin crée son marché. Au fait, il faut trouver ça. que nos sociétés aussi avaient ce genre de personnes très malins qui mettent en place des systèmes. Et là, on ne pourra pas interpréter assez l'histoire qu'a vécu. Ça ne dépend que de celui qui écoute. C'est celui qui écoute qui s'approprie sa leçon à lui. Donc, vous pouvez voir d'un côté que le varin crée son marché, c'est un souci de réorganisation de la société pour que ça ne soit pas anarchique. Les animaux, ça veut dire que les animaux chassaient n'importe comment, sans programme, sans emploi du temps. Et le varin, lui, il a eu l'idée qu'il fallait organiser cette société pour que, au moment, pour que certains puissent se reposer. Au moment où vous vous reposez, quelqu'un vient vous déranger. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on trouve une heure pour que chaque animal, chacun vient chercher de quoi manger. Et quand l'heure sonne, chacun va se reposer. C'est un souci d'organisation de la société. Au même moment, on voit aussi une entreprise assez, une idée assez ingénieuse de la part du varin qui crée son marché. Alors, il y a un conte également qui retient notre attention, c'est celui de l'hyène et du lièvre. Ça, on le connaît déjà quand on était encore enfant. Je pense que c'est le même conte. Il y a bien longtemps, le lièvre et l'hyène étaient de bons amis. Ceux-ci vivaient en communauté avec beaucoup d'autres espèces vivant sur terre. Le lièvre était très rusé et vivait très loin de cette ruse. Par contre, l'hyène, lui, n'était pas trop maligne et vivait très longtemps aux dépens de son ami. C'est le même conte où on voit plus quelqu'un qui est très rusé et l'autre qui ne l'est pas aussi. Pas du tout. Par ce conte, vous voulez dire quoi ? Même si on a retenu quelque chose quand on était encore enfant. Oui. Le conte, ça retrace aussi cette attitude, comme vous venez de le dire. Et donc, le lièvre, il est connu dans tous les contes pour être un être rusé et qui initie toujours les choses de façon réfléchie. Et l'hyène, on sait aussi que l'hyène n'est pas très rusée, l'hyène n'est pas très éveillée et souvent subit vraiment des conséquences liées à son état. Et donc, ce conte illustre bien ces types de personnalités dans nos sociétés aussi qui savent toujours trouver solution à leurs problèmes. Ils ont toujours une baguette magique, comme on dit souvent, une baguette magique à chaque problème. Et donc, même celui-là qui n'est pas éveillé, peine à lui suivre. Parce que si vous lisez là-dessus du conte, vous verrez que l'hyène va en partir du fait qu'elle n'est pas vraiment éveillée. Donc, c'est des choses aussi de la société. Vous voyez à travers ce conte de la société que ces gens qui arrivent toujours à trouver des solutions qui se développent, qui avancent au même moment. Il y a d'autres qui ne sont que, voilà, on ne dirait pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ne veulent pas réfléchir de façon. Ils ne veulent pas mouiller maillot, comme on dit souvent. Mais donc, ils vivent au dépend des autres. Et puis, un animal qui mouille maillot, dans votre roman, c'est le coq qui est à la magistrature suprême. Il n'est peut-être pas aussi rusé et intelligent que le lièvre, mais il a su trouver aussi sa place. Être à la magistrature suprême, ça veut dire quoi? Exactement. Le coq à la magistrature suprême, c'est aussi l'illustration de nos sociétés, ces types de personnalités qui ne sont pas aussi rusées comme le lièvre, mais qui arrivent à tromper la vigilance de bon nombre de personnes et qui s'arrosent à certains pouvoirs ou bien certaines places sans forcément mériter. Jusqu'au jour où ils ne vont pas réussir à cacher leur handicap. On va aussi s'intéresser à votre parcours. Vous êtes né en 1990 au nord-ouest du Togo, plus précisément en Antouta, c'est ça? Ah oui. Et puis, vous perdez très tôt votre papa. Vous traversez des moments difficiles, une série de périples qui ne vous ont pas du tout éloigné de ce que vous êtes aujourd'hui. Effectivement, je suis né officiellement en 1990. Et là, il faut dire que l'histoire est vraie. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, l'histoire du Togolais, c'est presque la même. Tout Togolais, en tout cas, se reconnaît dans ceci. Donc, en plus d'être peut-être dans une situation de précarité, quand vous perdez aussi votre parent, surtout le papa en Afrique, qui est la pièce maîtresse de la famille. Quand vous perdez votre papa et tout de suite, ce n'est pas... Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, bref, je ne vais pas m'apitoyer sur ça. Parce que, d'ailleurs, ce n'est même pas l'objectif. Mais c'est peut-être de faire comprendre à d'autres personnes que, si quelqu'un est votre modèle, ce n'est pas forcément rose du début jusqu'à la fin. Cette personne a vécu quelque chose. C'est pour cela qu'on retrace toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qui a été l'éguillon pour votre succès, si on peut le dire ainsi ? Votre modèle, sans doute, selon vous dire, c'est votre papa. Il est parti très tôt. Mais vous êtes resté le même après ces quelques moments de souffrance que vous pouvez toujours traîner. L'éguillon, l'excitant, ou bien ce qui vous a plus poussé à faire ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qui a été à la base ? D'accord, merci. Je pense que, je ne sais pas, peut-être un psychologue pourrait bien expliquer la chose. Moi, je ne connais pas mon papa physiquement, parce que j'étais quand même un nourrisson. Donc, je n'ai pas eu de remords quand il est décédé. Donc, je ne savais pas que je devais avoir un papa jusqu'à un moment donné. Donc, je ne sais pas comment j'ai vécu ça, mais j'ai remarqué jusqu'à quand j'étais plus conscient qu'il n'est pas là. Et donc, le modèle, en lui, j'ai trouvé beaucoup, parce qu'on racontait les choses sur lui. On disait des choses qui, moi, formaient à moi une idée de la personne que je devais avoir à faire s'il était vraiment vivant. Et en plus de ça, la société étant, la société africaine d'antan, bon, quand je parle d'antan, je ne suis pas assez vieux, mais déjà avant 2000 ou même un peu après 2000, c'était bon. Il y avait l'entraide. Il y avait beaucoup de gens. Les gens participaient. Un enfant qui traînait dans la rue et qui faisait quelque chose qui n'est pas bon, quelqu'un se prenait la charge de lui corriger ou de l'instruire de la façon la meilleure de faire les choses ou de vivre. Donc, ça a permis, cette ambiance-là a permis de forger à moi une personnalité qui est un peu issue de la volonté de plusieurs, de la société, sans négliger peut-être la maman biologique, bien sûr, mais il y avait toujours des gens autour qui... La maman, justement, elle a été d'un apport incroyable. Elle a été d'un apport incroyable. parce qu'après tout, la maman est indispensable pour un enfant. Et juste au point où je ne sais plus s'il faut remettre en cause la paire du papa ou s'il fallait choisir qui il faut choisir, paire. Parce qu'honnêtement, ma maman était d'une grande utilité dans ma vie. Alors, le mari injuste, on peut également parler de cela. Le mari, comment il est injuste dans le compte ? Le mari injuste, c'est celui-là qui... C'est ce homme-là qui a pris ce vilain plaisir d'avantager une de ses femmes au détriment de l'autre. Il en a beaucoup. Il en a deux dans le compte. Donc, il a choisi d'apporter tout son soutien à l'autre, même dans ses entreprises. Au même moment, l'autre est délaissée. Alors que c'est celle qu'il reprimande souvent, qui est la femme aînée, et qui l'a plutôt aidée énormément dans ses champs. Donc, vous voyez, mari injuste, c'est aussi une partie de nos sociétés. Alors, vous invitez donc les maris à être justes, ceux qui veulent prendre deux, trois, voire quatre à assumer. Je pense que chacun devra en tirer. Voilà. Ça, ce n'est pas à Simon de le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est à eux de tirer une conclusion. Mais comme je viens de le dire, c'est des parties de la société. Et ça m'a été compté, comme j'ai transcrit. Et donc, il y avait certainement un objectif derrière cela. Même le titre est évocateur. La genèse de toutes choses. Pourquoi la genèse de toutes choses ? Pourquoi la genèse de toutes choses ? Je l'avais déjà dit tantôt. La genèse de toutes choses, c'est en fait une philosophie, si je peux le dire comme ça, de la conception de notre société au monde, comment on conçoit, comment le monde a été fait. Si vous prenez le premier compte, c'est lui qui reprend intégralement le titre la genèse de toutes choses, où on voit un jeune homme qui, parti de rien, s'est fait offrir un cadeau, un beignet, qu'il a trimballé jusqu'à sa grand-mère, laquelle grand-mère a déposé le gâteau, le chat a pris, et une succession d'événements, une séquence de choses qui va entraîner la création du monde. Vous voyez ? C'est un peu la façon dont notre société aussi concevait les choses, l'existence de les choses, l'essence même de certaines choses aussi. Donc la genèse de toutes choses permet d'illustrer un peu. Alors, ce livre a été préfacé par Dr Haïté. Comment vous êtes arrivé à avoir le contact de docteur et comment vous êtes arrivé à le convaincre ? Au fait, les œuvres, ça suit un processus. Avant que ça ne soit publié, ça suit un processus. Il faut faire le brouillon, c'est-à-dire l'œuvre doit être écrite par l'auteur. Après, il transmet ça à une maison d'édition. qui a un comité, lequel comité va parcourir le document, va lire et va valider. Si ce n'est pas validé, ça ne publie pas. On ne publie pas. Et donc, ça a été validé. Et dans ce processus, les gens lisent. On soumet le document à plusieurs personnes. Et ce monsieur, le docteur Haïté, ayant vu l'œuvre, s'est décidé de le préfacer. de préfacer l'œuvre. Et donc, je ne l'ai pas cherché. C'est parce qu'il a trouvé que le document était très intéressant. Il était intéressé par les consens. Il était intéressé. Il voulait poser son nom sur ça aussi. Et c'était un grand honneur pour moi aussi. Oui, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer en somme de ce recueil ? En somme, qu'est-ce qu'on peut tirer du recueil ? Je pense que c'est les valeurs dont je parlais tantôt. Les valeurs de courage, d'intégrité, d'honnêteté et beaucoup d'autres. Il y a des valeurs d'avoir l'initiative. Ces valeurs, on les retrouve comme du beurre encore dans la société d'aujourd'hui, selon vous, Simon ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce que nous voyons nous fait penser qu'on ne peut pas. ce n'est plus possible, quoi. Alors, vous pensez à un retour en arrière de la jeunesse, surtout africaine, pour pouvoir tirer des valeurs de la littérature. On l'a dit tout à l'heure, elle est plus accrochée aux réseaux sociaux, ce qui fait qu'elle délaisse la littérature. Est-ce que vous pensez qu'elle va un jour retourner en arrière pour voir les bienfaits de la littérature ? En fait, proposer à la jeunesse de retourner en arrière, ce serait très difficile et non évident. Et donc, il vaut mieux s'adapter, c'est-à-dire adapter l'oeuvre. C'est d'ailleurs l'un des objectifs, les perspectives après la publication. Même sur le TikTok, si un jeune peut avoir un extrait ou une façon plus améliorée, une version plus améliorée de l'oeuvre, audio, vidéo, animée, une version animée en quelque sorte, j'allais dire. Tout ça permet aux jeunes, s'ils veulent être toujours sur les réseaux sociaux, de se faire cultiver. Et ce n'est que ça, par ça, qu'on peut parvenir à la conscientisation. La genèse de toute chose, Conte du Togo, de Maximba Simon Cata. Vous voyez, si vous voulez avoir le livre, il suffit d'écrire au secrétariat de New World TV. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. un réel plaisir, cher Abhi, vous avez sans doute un dernier mot. Oui, merci. D'abord, je vais faire quelques précisions. L'oeuvre, si vous voulez l'acheter individuellement, il coûte 4 000 à la bureauthe, de la maison d'édition. Et si vous voulez, en gros, de ces exemplaires, 100 exemplaires, 200, le prix sera moins que ça, 2 500, 2 000, en fonction de la quantité. Et je m'en vais là dire merci, une fois encore, à New World TV, qui est une fierté pour nous. Je souhaite bon vent à New World TV. Merci. Et que cette chaîne de télévision étende ses tentacules jusqu'aux 4, coins du monde. Et je ne peux que exprimer ma joie, ma reconnaissance pour mon passage ici. Le merci va à la direction générale de la grande chaîne New World TV et à toute l'administration. Ça a été un plaisir, en tout cas, de vous avoir sur ce plateau. On a parlé avec vous de la genèse de toutes choses. C'est le titre de votre recueil des comptes Kokomba, comptes du Togo, Massimba Simon Kata. Passez souvent nous voir. Merci beaucoup. On va marquer la pause pour le journal. Et après, on reçoit nos invités pour votre émission politique. Cette fois-ci, Regards Croisés. et après, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada